Route Angoura-Ati, les travaux débutent l'image du tronçon Indiamina Blala-Ati, long des 115 kilomètres, avancent à grands pas. Après l'installation générale du chantier et le dégagement des emprises et terrassements, l'entreprise Cégoc procède en ce moment à l'exécution par un droit à des couches de fondation, couches de roulement, couches de base, couches d'impréhension et même la couche d'accrochage et de roulement. Au cours de sa visite au chantier, le gouverneur de Bata Jimta Bindergon et sa délégation se sont arrêtés au poste de Gambir, d'Ambassetna et d'Indiamina Blala. A chaque étape, le responsable du bureau de contrôle, l'ingénieur Abdou Mamadou, a donné des explications détaillées sur les niveaux des travaux. C'est une route à Ramblay, composée de 30 centimètres de couches de fondation, 20 centimètres de couches de base et 5 centimètres de couches de roulement. Très satisfait, le gouverneur de Bata Jimta Bindergon a salué le niveau de travail accompli et a espéré que l'entreprise respecte le terme du contrat et le délai des livraisons prévus pour fin mai 2024. Nous voudrions encourager les techniciens avec toute l'équipe d'accélérer un peu le travail parce que pendant la période de pluie, nous voudrions vraiment utiliser certaines trajectoires. Quant au restant du travail qui relie N'Djamina Blala à Angoura de 16 kilomètres, il a été confié à Arab Contractor qui s'apprête également à lancer les travaux. Merci. 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 Merci.